Générique ... Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, depuis quelques semaines, des affiches un peu énigmatiques s'appelant le moins cher, change de nom, ont dû vous interpeller dans la rue. Alors, le code couleur, ce sont des indices, on retrouve le rouge, le jaune, le bleu, eh bien il s'agit bien de Pli Bell Price. Alors qui est derrière cette marque ? Ce soir, nous allons en parler avec son PDG. Bonsoir Patrick Fabre. Bonsoir à vous Eleanor et merci de votre invitation. Eh bien de rien. Alors vous êtes là pour nous présenter une nouvelle marque qui n'est pas une nouvelle marque finalement, qui est un changement de nom et surtout, eh bien le contexte économique qui se déroule actuellement en Martinique et auquel, eh bien tous les consommateurs, dont je suis concerné et vous aussi, ont vraiment besoin de pouvoir, eh bien, comprendre pourquoi on va aller vers cette marque-là. Absolument, mais alors c'est quand même pas simplement un changement de nom, même si je l'ai vu moi dans beaucoup de réseaux sociaux et j'ai eu quelques remarques. En réalité, on a arrêté notre contrat avec notre partenaire historique de 30 ans. Deux raisons à ça. La première, c'est que l'enseigne Leader Price n'existe plus en France depuis deux ans et demi. Elle a été vendue, les 500 magasins de l'Hexagone ont été vendus à Aldi depuis deux ans et demi. L'enseigne donc n'existe plus sauf sur nos territoires. Et puis la marque Leader Price, elle, elle continue à vivre, elle se développe. Et elle se développe dans quoi ? Dans les magasins du groupe Casino. Le groupe Casino a des géants, des casinos, des francs prix et d'autres enseignes. Donc il a développé cette marque dans ses propres magasins. Mais aujourd'hui, les difficultés qu'il connaît l'amènent à vendre toute son activité de distribution alimentaire. Donc Casino, le groupe, aussi important, 55 000 collaborateurs en France, est en forte difficulté et en train de céder une grosse partie de son groupe, rachetée par, d'un côté au champ, de l'autre côté, intermarché. Ce qui fait que la marque Casino, comme la marque Leader Price, ne pourra plus être vendue dans aucun magasin. Ça fait maintenant cinq ans qu'on prépare parce qu'on voit les choses arriver. C'était quelque chose de délicat. On voit de plus en plus les difficultés que connaissait ce groupe. Et nous, on a préparé, on attendait le dernier moment pour se lancer deux fois. Soit on prenait une autre enseigne nationale et on se franchisait chez un autre partenaire, soit on créait nous-mêmes. Eh bien, on a eu envie de créer nous-mêmes notre propre enseigne à rediscount. Et là, même si beaucoup trouvent qu'il n'y a pas énormément de changements à part le logo, c'est quand même un choix totalement différent dans la stratégie, la gouvernance. Et aujourd'hui, on est libre de choisir les produits qu'on veut, au prix qu'on veut et la qualité qu'on veut. Donc on est vraiment très autonome. C'est un pari important. Mais on pense que c'est un pari qu'on avait envie de tenter toute l'équipe, toute l'équipe de direction et nos collaborateurs. Finalement, ça répond à l'adage « il ne faut pas blâmer une contrariété ». Face à des difficultés économiques, vous en avez sorti un nouveau projet. Ça a émergé. Vous qui avez de l'expérience en tant que PDG, vous avez dû voir justement ce monde économique totalement se transformer. Comment vous pourriez présenter les spécificités du monde économique, en tout cas de ce que vous connaissez de l'entreprise et de la grande distribution en Martinique ? D'abord, sur l'adage dont vous parlez, vous avez vraiment cent fois raison. Je pense vraiment que quand on est en difficulté, notre stratégie, notre culture, si on se dit un peu comme en anglais « what's good about it », qu'est-ce qu'on peut en sortir de cette difficulté ? Si on se concentre sur les difficultés, on s'enfonce. Si on essaie de réfléchir différemment, des opportunités se présentent. Moi, j'ai vécu plusieurs difficultés dans ma vie professionnelle avant de créer cette entreprise. Je parle de Leader Price à l'époque. Ça m'a énormément servi. Et je vous assure qu'on tire des leçons de ces échecs, comme on dit, mais qui sont en réalité des leviers qui vous permettent de grandir et d'apprendre plus vite. Maintenant, la distribution. Quand moi, j'ai ouvert en 1994 le premier magasin hard discount aux Antilles, à Jambette, il y avait beaucoup d'acteurs. Il y avait six enseignes d'hyper. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. C'est-à-dire qu'il y en a quatre qui ont disparu. Il y avait, je pense, quelque chose comme sept enseignes de supermarché. Aujourd'hui, il y en a cinq. Mais dans ces cinq, il n'y en a que deux de l'époque. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Et dans le hard discount, quand je me suis lancé, quelques mois après, il y a une enseigne qui s'est lancée qui s'appelle Ecomax. Et puis, quelques temps après, il y a une autre enseigne qui s'appelait ED. Aujourd'hui, on n'est que deux aujourd'hui. Ce qui fait que la mutation a été simplement, même si les gens ne pensent pas du tout, qu'il y a une compétition, que comme si tout le monde est dans un marché très porteur, où tous les patrons sont là pour, grosso modo, gagner au maximum, je vous assure que dans la réalité, on est tous en train de se réfléchir tout le temps pour comment la prochaine stratégie, qu'est-ce qui arrive dans un marché qui, en Martinique, se referme. Il se referme parce qu'il diminue en nombre d'habitants. Et en plus, il vieillit. Ce sont deux phénomènes. Nous sommes le département le plus vieux de France et nous sommes celui qui diminue. On a perdu 10% de la population en 10 ans. 40 000 personnes ne sont plus en Martinique. Et cette tendance ne va pas probablement diminuer dans au moins les 5-10 ans qui viennent. Donc, c'est une analyse du contexte ? C'est quand le marché se resserre, il rétrécit. Il y a une sorte de situation dangereuse parce qu'il y a une sorte de diminution progressive. Et ce n'est pas la distribution seulement. C'est l'ensemble de l'économie qui, quand moi je suis arrivé, vous parlez du lancement, c'était totalement différent. On était en croissance économique. On avait un développement très fort. Je parle de l'économie martiniquaise. On ouvrait des hôpitaux. On ouvrait des écoles. On avait une démographie qui était superbe. Aujourd'hui, 30 ans après, c'est l'inverse. Donc, il nous faut vraiment créer, mettre en main, se réinventer, étisser des liens, trouver des vrais projets pour les jeunes, pour qu'ils aient confiance, qu'ils aient de l'espoir sur la Martinique. Et trouver, et ça fait maintenant, beaucoup de gens qui sont en train de planter, mais on n'a pas encore récolté, il faut vraiment qu'on dynamise et qu'on se réinvente, vraiment, parce que c'est vraiment dangereux. Alors là, je pars vraiment sur la thématique du hard discount, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, derrière cette appellation, il y a encore une dizaine, une vingtaine d'années, on imaginait que les personnes qui allaient étaient vraiment des catégories sociales que l'on estimait pauvres, en bas de l'échelle sociale, ça souffrait d'une image, malheureusement, qui ne devrait pas être. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, avec la hausse du niveau de vie, le coût, les prix, eh bien, on a vu ce hard discount s'ouvrir à toute une population, à même des cadres qui y vont, et on n'aborde plus du tout le hard discount comme il y a encore vingt ans. Alors, est-ce que vous avez dû adapter cela ? Est-ce que vous avez dû créer une communication pour dire, eh bien, écoutez, le hard discount, c'est pour tous, et surtout, c'est aussi de la qualité. Il a fallu aussi que vous puissiez aligner vos prix. Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu ? Et comment, en tant que consommateur, on peut savoir que c'est vraiment les plus bas prix ? D'accord. En réalité, le marché de la distribution a beaucoup, beaucoup évolué en 30 ans. Si je peux me permettre votre question, c'est si vous me demandez comment ça a muté. En réalité, quand on a lancé le hard discount, il y avait peu de ce qu'on appelle des marques distributeurs, des MDD ou des private labels, ces marques propres qui appartiennent aux enseignes. Il y en avait très peu. Les enseignes en avaient quelques-unes, mais pas beaucoup développées. Et moi, mon intime conviction, c'était que ces produits étaient fabriqués par, souvent, quelquefois, les mêmes usines. Mais dans tous les cas, il y avait de plus en plus d'industriels qui voulaient fabriquer des MDD, qui étaient prêts à le faire. Et donc, c'était une opportunité forte sur un nouveau marché, dans nos magasins. Et toujours aujourd'hui, nous sommes un des seuls, très rare, même les hard discounteurs, même les grandes enseignes hard discount européennes, ont mis des marques nationales. Nous, on n'a presque jamais mis de marque nationale. Donc, on a cherché, à chaque fois qu'il y a une marque nationale, on cherche chez un fabricant, le produit comparable. Après, il y a des qualités différentes. Il faut s'assurer de la qualité de la marque que vous preniez. Et à l'époque, il y avait souvent dans les magasins, chez nos concurrents, qui ont beaucoup de produits, des premiers prix. Alors, le premier prix, effectivement, c'est moins cher, mais la qualité est moins bonne. Et donc, les MDD, ça se veut être la qualité égale au leader. Et c'est ça qu'on demande dans le cahier des charges. Mais par contre, on va directement chez le fabricant, on lui demande de fabriquer pour nous, on lui demande de ne pas payer la marque. Parce qu'ils ont des marques, ils fabriquent des marques, toutes les marques. Et juste pour fournir, pour comprendre cet élément, c'est que les MDD, ce que nous avons, les produits que nous vendons, on les sélectionne, ce sont aussi des marques maintenant, mais elles ne sont pas nationales, ce ne sont pas des marques très connues. Mais il y a à peu près, en moyenne, un différentiel de prix de à peu près 20%. Et les premiers prix, ils sont à peu près encore 10% moins chers, en moyenne. La difficulté des moyennes, c'est que, vous savez, il peut y avoir des gros écarts. Nous, ce que nous, on essaye, c'est d'avoir la qualité égale à moins 25%. C'est ça l'objectif que nous visons, sur lequel on ne s'engage pas. On fait tout, on ne peut pas avoir moins 30%, les fournisseurs ne vont pas y arriver. Mais on essaie d'obtenir un vrai décalage de qualité et ses produits. Maintenant, ça n'existait pas beaucoup à l'époque, maintenant ça s'est beaucoup développé. Ça s'est développé chez nous, on a étoffé nos gammes, mais ça a développé aussi chez nos concurrents. Les hyper et les super ont développé beaucoup de gammes. Avant, il y avait très peu, très, très peu. Maintenant, ils sont aussi développés. Et c'est bien, c'est bien pour tout le monde, ça permet de baisser les prix. Et juste, peut-être une remarque, c'est que, ce que peut-être qu'on ne sait pas, c'est qu'on parle toujours de la fabrication, de la matière première, du coût des produits. En réalité, aussi en moyenne, ça dépend un peu des produits, mais dans chaque prix de vente, il y a à peu près la moitié, c'est le prix de fabrication, et la moitié, c'est le prix de commercialisation. Quand vous achetez une marque, je ne voudrais pas faire la publicité d'aucune marque que tout le monde connaît, mais dans chaque produit auquel vous pensez, fabriquer ce produit, c'est la moitié de son prix. Le commercialisation, quand moi j'achète, avant que moi je le mette dans mon magasin, c'est la commercialisation, les coûts, le marketing, la publicité, la notoriété, le sponsoring, tout ce que vous voulez, les forces de vente, le référencement, tout ça, c'est la moitié du produit. Et quand on n'achète pas la marque, on dit aux fabricants, « Fais une belle marge, mais ne me fais pas payer ton coût de mise en marché, c'est-à-dire ton coût de force de vente. » Voilà, c'est ça aussi la raison. Donc nous, on a une sélection de MDD, ça nous permet d'être mieux placés. On a moins de produits, ce qui fait qu'on a des volumes très importants à l'achat. On commande en conteneurs complets. Mes concurrents ont 60 000 références. Moi, j'en ai 3 000. Donc quand on achète, peu de références. On commande des conteneurs complets, directs d'usine. Mais on va chercher du lait à tel endroit. On va chercher tous les produits, si vous voulez, de la farine et des produits directement. Voilà notre logique. Alors, à côté de ça… Ça, c'est l'achat. Après, comment on fait ? On fait des économies sur tout le reste. Voilà. Alors, on est obligé de faire des économies sur tout le reste. Vous voyez, nos bureaux, c'est toujours dans des entrepôts sur les quais d'expédition. Mon loyer de mon bureau, c'est 8 euros du mètre carré. Et ceux dans les centres d'affaires, c'est plutôt 25 euros pour les bureaux. Nos magasins, c'est pareil. Vous les voyez, ils sont dans des zones industrielles. Ça s'appelle Jambette, ça s'appelle Petit Manoir, ça s'appelle aux zones du Bac, à Trinité ou à Rivière-Salée. On n'est jamais dans les centres commerciaux. Ces loyers sont plutôt des loyers autour de 15 euros du mètre carré au lieu d'être à 45 euros du mètre carré. Donc, ces petits points, ces investissements, le choix du matériel, on n'achète pas du haut de gamme. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une Rolls, on ne va pas prendre une Mercedes, on va prendre un très bon équipement, mais qui va avoir toutes les composantes pour nous. Et partout, on fait des économies. Comme on dit chez nous, c'est graines d'iric à plein sac. C'est comme ça qu'on fait pour faire des économies. Et pour finir, si vous pouvez me mettre une troisième partie, c'est le magasin. Le magasin, il faut avoir des marges plus faibles. Donc, on a des marges bien plus faibles que nos concurrents. Parce que c'est une logique. Eux, ils ont des coûts bien supérieurs. Donc, ils ont des expertises qu'on n'a pas. On n'a pas des ateliers de boucherie comme ils ont, des ateliers de poissonnerie comme ils ont. On n'a pas ces choix-là. Donc, nous, on propose un choix limité, mais qui nous permet de faire des marges limitées. C'est vraiment des choix stratégiques et d'organisation. Je suis sur quelque chose, excusez-moi de vous couper, mais je suis sur quelque chose factuelle. En réalité, tout ça, si vous me demandez comment on fait pour avoir des super prix, moi, je vous dis d'abord, sans démagogie, c'est d'abord nos équipes. C'est les hommes et la qualité des équipes et leurs compétences, leur engagement qui font la différence. On a beau avoir fait tout ça, si vous n'avez pas les bons professionnels, et notre fierté, c'est aussi toute notre équipe réellement. Ce sont des collaborateurs de très grande qualité. Alors là, on parle des prix, de la qualité, OK. Et dans la qualité, moi, j'ai envie d'introduire aussi les valeurs de votre entreprise, parce que vous en avez forcément. Comment vous prenez en compte les enjeux actuels qui sont au-delà de l'économie ? On l'intègre forcément, eh bien, le réchauffement climatique. Donc, réchauffement climatique dit aussi développement durable, dit volonté de manger local, aussi de traitement des déchets. Je pense à ceux qui peuvent venir dans certaines enseignes et vouloir réutiliser des petits bacs en carton. Vous voyez, des gestes communs auxquels les gens vont adhérer parce qu'ils ont des valeurs et qu'ils ont une prise de conscience. Vous, comment vous inscrivez là-dedans ? Alors, avant, si je peux me permettre, avant cette valeur écologique, vous me demandez très sincèrement ce que je pense. Moi, d'abord, c'est les hommes qui sont importants pour moi, réellement. Donc, on est intimement convaincu que toute personne a du talent, réellement. Maintenant, il faut le mettre, la bonne personne, à la bonne place. Pourquoi je me permets d'insister ? Parce que c'est quelque chose qui est ultra évident, que tout le monde sait, mais on ne le met pas en œuvre. Juste un exemple, en métropole, en hexagone, vous pouvez m'excuser. 11 personnes, 11% des Français aiment leur travail. 11 personnes, pour cent. Il y en a 60% qui sont un peu indifférents et 30% qui détestent. Moi, comme entrepreneur, je m'efforce de chercher, chez chaque candidat, si on en a besoin, le talent. Parce que tout le monde a du talent, mais ils sont au même endroit. Ils se trompent de carrière, ils se trompent de planning. On les met au mauvais endroit. C'est quelqu'un qui doit faire de la comptabilité, qui est un expert, on le met à la vente. Je ne veux pas être trop long. Mais je vous dis, c'est ça notre première valeur. L'esprit d'équipe, des valeurs fortes entre nous, pour construire de la confiance et de la sincérité. Et c'est comme ça qu'on peut faire grandir. Ça développe chez mes collaborateurs de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et ils grandissent et ils s'épanouissent. Si je mets quelqu'un qui n'est pas à sa place, il va se faner et ne pas pouvoir grandir. Ça, c'est ma première valeur dans notre groupe. C'est très, très important. Et ce qu'on veut surtout, c'est le faire avec nos compatriotes, avec nos frères et soeurs martiniquais, depuis 30 ans. Mon premier entreprise, c'est un cabinet qui s'appelle Alpha Conseil. Je peux vous dire que depuis 30 ans, on cherche, ici et dans la diaspora, tous les talents pour qu'ils puissent revenir. Et heureusement qu'on renforce ça et qu'il y a beaucoup d'actions qui se mettent. Maintenant, vous me parlez d'écologie. On a une obligation. J'ai des collaborateurs bien plus pointus que moi, pour être très honnête, dans ce domaine. Mais d'abord, un, on veut faire attention sur l'emballage. Nos emballages, nous, on consomme beaucoup de cartons. Donc, tous les emballages, c'est un sujet. Après, sur l'économie d'énergie. On doit faire attention à toute la consommation. Les meubles qu'on utilise, les vitrines qu'on referme. C'est vraiment un élément important. Troisièmement, on travaille, on développe du solaire. De plus en plus, on a, sur les négociations qu'on a, sur du solaire où on est dans l'autoconsommation. On a aussi, maintenant, du circuit court. On veut essayer de développer de plus en plus. Et les marques locales, ce n'est pas l'objectif que des marques locales. Mais vous intégrer des producteurs locaux. On veut intégrer des producteurs locaux et développer du circuit court. Évidemment, il faudrait aussi, dans le projet, nous, on souhaite vraiment que ces filières s'organisent parce qu'il y a une réelle demande et elles ne sont pas très organisées. Donc, les filières agricoles, principalement, s'il y a une chose à faire, c'est les épauler et les aider. Nous, nous sommes prêts. Enfin, d'être représentés au sein de votre marque. On puisse aller chez Plibeilbras en sachant qu'on peut acheter local. D'abord. Et puis, deuxièmement, il y a aussi simplement la production, essentiellement dans les faussiers légumes, dans les maréchers et tout. Il y a énormément de choses. Les consommateurs sont demandeurs. Mais il faut organiser pour qu'il y ait une sorte de saisonnalité, si vous voulez, qu'il se maintient pour ne pas brusquement qu'il y ait des trous et qu'il n'y a pas... Ça, c'est des choses à améliorer dans les flux. Donc, on a beaucoup de projets à faire. Dans le transport, par exemple, aussi, on veut faire attention. Nos chauffeurs font de plus en plus attention. Ils roulent plus doucement. Et pour pouvoir dépenser moins d'énergie, moins consommer. On a aussi des programmes à mettre en place. Il y a des progrès à faire sur comment on maîtriser mieux, comment on contrôle mieux nos améliorations sur notre bilan carbone. Donc, ça, c'est des projets que nous mettons en place actuellement. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, la dernière partie de l'émission, qui est sur le changement de nom, puisque les personnes ont pu découvrir. Alors, on a bien compris que ce n'était pas seulement un changement de nom, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant à la télé, mais que vous avez voulu impulser une ouverture. Là, on utilise le créole. On n'est plus du tout sur Leader Price. On garde ce pour autant. On garde bien le price pour le prix. Pourquoi avoir mélangé le créole et puis l'anglophone ? Parce que c'est vrai qu'après, quand on le prononce, on peut dire « Pli, bel, price », on peut hésiter. Alors, dites-nous. D'abord, je trouve ça joli. Vous voyez, « Pli, bel », moi, je trouve ça sympa. Alors, on faisait « Pli, bel, prix » ou « Pli, bel, price ». Nous, on est Leader Price depuis 30 ans. On en est attaché, je veux dire, et habitué. Et puis, c'est une sorte d'héritage de ce qu'on avait construit déjà depuis longtemps. Donc, on a préféré garder Price, mais on avait surtout envie d'être plus belle. Et donc, nous, on a voulu faire un logo où il y a des couleurs qu'on trouve sympa. Vous voyez, je trouve qu'il y a le bleu de la Caraïbe autour. Il y a le jaune qui est le soleil du pays. Il y a le rouge, c'est la force de nos prix. Et puis, « Pli, bel, price » qui vient en créole, compléter. Pour nous, on est vraiment très fiers. Alors, c'est un message qui se veut très solaire, a priori, qui se veut très positif. On s'inscrit quand même dans une période de souffrance. Je pense à nos concitoyens qui, tous les jours, se battent pour beaucoup d'entre nous pour pouvoir payer les factures, pouvoir avoir de quoi manger et de manière qualitative chaque soir pour la famille, pour les enfants, pour payer aussi les études, puisqu'on parle des seniors, on parle aussi des cadres et puis des jeunes étudiants. Comment, quel message vous pourriez adresser à ces personnes qui peuvent peut-être être méfiants, parce qu'on a toujours une méfiance vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis de la grande distribution et puis de ce message qui se veut positif. Peut-être, j'ai entendu des fois un peu doudouise dans l'appellation. Vous pouvez avoir été critiqués. Vous, qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Critiqués dans les réseaux sociaux, je ne suis pas souvent sur les réseaux sociaux, mais quand j'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai été particulièrement critiqué. Donc ça, voilà, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Et objectivement, cette méfiance ou cette défiance de l'ensemble des Martiniquais pour la grande distribution, réellement, je la comprends. Je les rencontre régulièrement sur le parking. J'aime bien demander à mes clients qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils le ressentent, est-ce que les choses sont améliorées, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour améliorer. La crise qu'on vient de connaître, c'est une crise que je n'ai, ça fait 40 ans que je travaille dans le métier, 40 ans. Je n'ai jamais connu des augmentations comme ça, jamais. Ce n'est pas une augmentation et une inflation. C'est une hyperinflation sur deux ans et demi qui est incroyable. Donc, je sais que beaucoup de nos clients ont des difficultés. On le voit dans beaucoup de secteurs. Nous avons, depuis des années, participé dans le monde caritatif, où nous sommes très présents. On a des besoins, des associations hyper importantes et efficaces qu'il y a en Martinique. Tout ce réseau qui aide toutes les familles en difficulté, je vous assure qu'il y a de vraies difficultés. Donc, c'est raide. Et il faut absolument trouver des pistes et des solutions. Objectivement, les prix ne vont pas augmenter encore, ça j'en suis presque certain. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les faire redescendre. Les matières premières, qui ont été les raisons de les augmentations, nous sommes en discussion avec les industriels et il y aura des discussions qui vont être difficiles, qui vont être tendues. Les distributeurs que nous sommes, on va toujours en prendre pour un peu notre grade. C'est comme ça en France. Mais les combats pour les prix, c'est notre métier. Et nous, c'est notre raison d'être. Donc, nous, on va vraiment demander à nos partenaires industriels de trouver des solutions. Sans quoi, on a la possibilité, grâce au fait qu'on s'appelle maintenant Pli Bell Price, de choisir un autre partenaire et de bouger. Car notre raison d'être, c'est de se battre pour nos clients. Si on le fait dans la plus grande détermination, les clients le sentent et le reconnaissent. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Vraiment. Et puis, ça fait marcher notre entreprise. Et quand ça fait marcher notre entreprise, ça me permet aussi d'avoir, moi, une politique sympathique pour tous mes collaborateurs. En tout cas, pour le moment, les gens en parlent. Il y a même eu des petites parodies, on a vu sur d'autres marques, avec des tournements en créole. C'est ça aussi, la communication. Alors, si je peux me permettre, pour la parodie, j'en ai vu une qui est excellente, qui est d'une très grande créativité. Je n'arrive pas à savoir qui est le créateur de talent qui a fait ça. Mais n'hésite pas à me téléphoner ou essayer de nous contacter, car ça m'intéresserait de, peut-être, demain, pouvoir travailler avec lui, vraiment. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Notre entretien se termine maintenant. Ça passe toujours très vite. Merci à vous. Et puis, on souhaite longue vie à Plus Belle Price. On a toujours des vœux positifs pour les entrepreneurs de cette île. Merci beaucoup. À bientôt. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Couté ça. Sous-titrage Société Radio-Canada